Au secours des pêcheurs guetendariens, le président des marières du Sénégal a effectué une tournée de sensibilisation axée sur l'octroi de conteneurs solaires pour bien faciliter leur travail. L'inspecteur régional de la pêche et de la surveillance revient sur l'importance de cette tournée. Aujourd'hui on reçoit M. Thierry Ndomen qui est le président de l'association nationale des marières du Sénégal dans le cadre d'une tournée. L'objectif de cette tournée c'est de faire la promotion d'une technologie, technologie de conservation basée sur le solaire. Qu'on appelle Krio Solar. C'est une technologie qui a été d'abord testée à Mour et à Jawal. Et si l'on sait qu'au niveau des quais de pêche, les gens rencontrent d'énormes problèmes dans le cadre de la conservation des produits aléatiques, c'est pourquoi cette technologie-là vient à son heure. Et ça, vraiment, tous les acteurs ont presque adhéré à cette technologie-là. Une initiative hautement saluée par tous les acteurs de la pêcheur. Sous ce rapport, l'inspecteur régional interpelle directement l'État du Sénégal en vue d'un accompagnement. Si l'État peut les subventionner à acquérir de cette technologie-là, qui vraiment va résoudre le problème de la conservation des produits au niveau des quais de pêche. Et c'est dans ce cadre-là que Moussé Mbeng est venu aujourd'hui rencontrer l'ensemble des acteurs de la pêche, à savoir les pêcheurs, les femmes transformatrices, les mariés, pour leur présenter le produit et aussi leur expliquer les démarches qu'il est en train de mener auprès de l'État pour que vraiment l'État puisse les subventionner à acquérir cette technologie-là. C'est pourquoi à chaque fois que les produits d'abarqué doivent être conservés dans très bonnes conditions, pour pouvoir être acheminés auprès des consommateurs. Ce cryo solaire permettra à tous les pêcheurs de pouvoir garder leurs produits en bon état. En somme, une telle acquisition va amoindrir les risques liés au pourrissement des produits aléthiques.